Générique Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 avril 2013. Les attentats de Boston et la croissance sont les deux principaux sujets à la une de vos quotidiens nationaux. Le Monde titre « Boston frappé par des attentats ». Le journal du soir rappelle que l'attaque non revendiquée est la première sur le sol américain depuis celle du 11 septembre 2001. Le retour de la terreur écrit Libération. Les bombes qui ont explosé à Boston sont les premières de l'ère Obama. Elles bouleversent une présidence qui, avec la fin des guerres en Irak et en Afghanistan, espérait définitivement reléguer le terrorisme aux années Bush. Pour la croix, les Etats-Unis revivent l'angoisse du terrorisme. Le journal catholique revient notamment sur les derniers bilans des deux explosions. Trois morts et 170 blessés, dont 17 dans un état critique. D'après les premiers éléments de l'enquête, des roulements à billes placés dans les bombes seraient à l'origine de blessures particulièrement atroces, y compris de nombreuses mutilations. Boston, le choc et le flou annoncent Métro. 20 minutes titre, la terreur et les questions. A l'heure de cette revue de presse, aucune revendication, aucune arrestation à l'horizon. La croissance en Berne est aussi un des thèmes abordés par certains journaux aujourd'hui. Croissance, le rapport qui désavoue le gouvernement écrit Le Figaro. Le Haut Conseil des Finances Publiques critique sévèrement les prévisions économiques de l'exécutif, rapporte le journal conservateur. Dans l'Humanité, un avocat d'affaires témoigne comment j'ai aidé les firmes à échapper au fisc. Témoignage d'une de ses petites mains qui, de Londres à Paris, participe au grand montage de l'évasion fiscale. Et en parlant d'évasion fiscale, on termine cette revue de presse comme à l'accoutumée avec l'image du jour. Le Parisien Aujourd'hui en France revient sur la confession télévisée de Jérôme Cahuzac. Une question que beaucoup se posent aujourd'hui, l'ex-ministre du budget était-il sincère ? Bonne réflexion et à demain.